La méthanisation s'inscrit totalement dans une dynamique de développement durable. On est à la croisée des thématiques déchets, énergie, économie, trois thèmes qui, je crois, sont assez d'actualité, assez chers aux collectivités. La méthanisation apporte une solution pour éliminer, je dis éliminer, pour transformer un certain nombre de déchets et en faire des fertilisants de qualité pour l'agriculture. Ça, c'est une première chose. On va mettre en face, face à face, des acteurs qui vont être complémentaires. C'est une solution pour traiter des déchets en local et en faire des fertilisants de qualité. Le deuxième point, qui est au moins aussi important, voire plus important que le premier, c'est l'aspect énergie. On a beaucoup de dynamiques de territoire qui essayent de tendre vers l'autonomie énergétique. La méthanisation, comme toutes les autres énergies renouvelables, elle ne va pas faire l'autonomie énergétique, elle, toute seule. Mais c'est une réponse, c'est un moyen de faire un pas de plus dans cette direction-là. Et le troisième aspect, qui est un aspect plus économique, la méthanisation, elle va générer de l'activité. Alors, elle va en générer, certes, au moment de la construction de l'unité, au travers, finalement, d'activités pour des entreprises locales qui font des bétons, qui font de l'électricité, etc. Mais elle va aussi en générer sur le long cours, parce qu'il va y avoir tout un travail d'entretien autour de ces machines-là, d'entretien, de logistique. Donc, il va y avoir du travail pour les artisans locaux. Assez souvent, il va y avoir un emploi créé sur l'installation de méthanisation. Et puis, une chose non moins importante, on va consolider les exploitations agricoles, on va consolider l'activité agricole du territoire. Donc, quelque part, la méthanisation, en consolidant tous ces emplois-là, qu'on ne comptabilise pas forcément, parce qu'ils ne sont pas créés, qu'ils étaient déjà là, avant, la méthanisation, elle est un élément important pour le maintien de la vitalité des territoires de l'eau.